Musique A Paris, un jour d'octobre 1914, un noir américain s'engage dans la Légion. Descendant d'esclaves, il a 20 ans. Eugène Jacques Bullard a rejoint la France deux ans plus tôt pour échapper au racisme qui règne dans son pays. Champagne, Somme, Verdun, il saura de tous les combats de la Grande Guerre. Grièvement blessé en 1916, il est inapte pour l'infanterie et se porte volontaire pour l'aviation. Il officie d'abord comme mitrailleur, puis comme pilote. Il participe à plusieurs combats et obtient deux victoires. C'est le premier aviateur noir du conflit. Avec l'entrée en guerre des Américains, il veut rejoindre l'armée de son pays. Mais on refuse de confier un avion à un noir. Il ne sera pas de la célèbre escadrille Lafayette. Le racisme est encore à l'œuvre. Après guerre, musicien, directeur de cabaret, Eugène Jacques Bullard sera une figure des nuits parisiennes de la génération jazz. En 1940, il s'engage de nouveau au 51e d'infanterie, mais il sera blessé le 18 juin. De retour à New York, il soutiendra activement la France libre dans l'organisation Friends Forever. Le général de Gaulle reconnaît ce français de l'étranger en le faisant chevalier de la Légion d'honneur en 1959. Il meurt deux ans après dans l'anonymat. Trente ans plus tard, Colin Powell se souviendra de lui et le nommera à titre posthume sous-lieutenant de l'US Air Force. En 2006, un film imagine même sa présence dans l'escadrille Lafayette. Le mythe dépasse alors la réalité.